Musique Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Mohamed Moussaoui, président du CFCM. Bienvenue à vous Mohamed et Moussaoui. Merci. Je vous invite aujourd'hui parce que vous allez préparer pour la première fois cette année, il y aura un calendrier lunaire basé sur le calcul astronomique qui donnera à l'avance les dates du début du mois de ramadan et de la fin du mois de ramadan, ce qui permettra notamment de mettre un terme à toutes ces polémiques qui précèdent souvent les annonces du début du mois de ramadan. Tout à fait, je pense que la situation actuelle concernant l'annonce des débuts des mois lunaires d'une façon générale consistait à allier en même temps les annonces faites par les pays musulmans, les données astronomiques et puis on privilégiait donc la concertation entre les composantes du Conseil français et du culte musulman pour sortir in fine avec une décision unanime. Ça a plus ou moins réussi mais nous nous sommes rendus compte que cette méthode a ses limites. D'un côté, il y a des décisions aléatoires d'un certain nombre de pays musulmans. Nous aurions pu avoir de la lisibilité dans leurs décisions. D'un autre côté, les musulmans de France eux-mêmes, leur posent problème déjà le fait d'attendre la veille du mois lunaire pour dire si c'est demain ou après-demain. Et donc de ce point de vue, effectivement c'est une évolution. Nous ne sommes pas les seuls à avoir pensé à ce genre de décision. D'autres pays musulmans l'ont fait, d'autres communautés musulmanes l'ont fait au niveau international et il est vrai donc que le CFCM a décidé en commun accord entre toutes ses composantes. Il y a unanimité. Il y a unanimité sur cette décision-là. Elle a été prise dès le 24 juin 2011 lors d'un conseil d'administration du Conseil français du culturel musulman qui a délégué au bureau exécutif d'étudier les modalités de la mise en œuvre de cette décision. Le 9 mai prochain, il y aura un colloque, une journée d'études qui sera, je l'espère, couronnée par une décision, par une résolution décidée par l'ensemble des composants du CFCM pour mettre en œuvre, mettre en place un calendrier lunaire basé sur le calcul astronomique. Alors ce calendrier lunaire, il se basera sur une observation locale ou internationale du croissant lunaire ? Effectivement, vous avez raison de signaler qu'il y a deux méthodes de calcul au-delà de l'observation lunaire, bien sûr. Donc on va passer d'une méthode de l'observation lunaire surtout issue d'annonces d'un certain nombre de pays musulmans parce que c'est très difficile de voir la Lune en France d'une façon générale. Et de l'autre côté, il y a effectivement des méthodes de calcul qui sont soit de caractère universel ou local. Ce qu'on entend par caractère universel, c'est un calendrier qui permet quelque part le transfert de visibilité. Autrement dit, lorsque la Lune est visible quelque part dans le monde, tous les musulmans du monde sont engagés et il y a des méthodes locales qui vont préciser pour une région ou pour plusieurs régions, découper le monde en plusieurs régions ou plusieurs pays, de dire que cette méthode est destinée à définir le début et la fin du mois de Ramadan par exemple dans tel pays ou dans telle région. Nous allons évidemment choisir, en tout cas c'est l'orientation qui ressort, bien que la décision va être prise le 9 mai, la décision c'est d'aller vers plutôt un calendrier lunaire, universel. Donc il y aura un calendrier qui sera disponible, accessible au plus grand nombre, c'est ça ? Tout à fait, donc une fois la règle est définie, le calendrier qui en résulterait, porterait sur plusieurs années, voire même sur plusieurs années, il sera effectivement rendu public et les musulmans de France en particulier peuvent s'organiser dès le début de l'année de savoir par exemple que l'Aïd al-Fitr il sera un dimanche ou un lundi ou un 3 jours la semaine, de savoir que l'Aïd al-Adha par exemple il sera tel jour ou tel jour, donc effectivement il sera à l'avance. Alors là on parlait de l'annonce du mandat Ramadan mais également il y aura à court terme un calendrier pour les horaires de prière puisque en fonction des calendriers les horaires de prière diffèrent. Effectivement c'est la même problématique et c'est vrai là où je dirais le débat sur la possibilité de mettre un calendrier basé sur le calcul ou de continuer à fonctionner avec l'observation, c'est un débat très ancien qui n'est pas encore tranché mais que les musulmans de France veulent trancher dans les jours à venir, le fondement qui permet de prendre ce type de décision a été déjà adopté sur les heures de prière. Et paradoxalement aujourd'hui personne ne viendrait ou il ne viendrait à l'idée de personne de demander à vérifier que le lever de l'eau par exemple a eu lieu pour prier la prière de le Fajr ou de voir que le soleil a commencé à décliner au-delà du zénith pour faire la prière de Dohr. Je pense qu'il y a des tables d'horaires et les musulmans soit ils entendent l'appel de Moazine lorsque c'est possible ou sinon simplement ils se remettent à leur tablette ou à leur table d'horaires de prière et de vérifier sur leur montre. Nous souhaitons effectivement que ce qui se fait déjà d'une façon naturelle avec les heures de prière rituelles puisse se faire également avec les Moaz lunaires. Alors il y a certains Corans de l'Islam qui sont opposés à l'établissement d'un calendrier islamique qui serait basé sur le calcul astronomique. En quoi ce calendrier islamique, un calendrier lunaire basé sur le calcul astronomique, est-il compatible avec le respect de l'esprit du Coran ? Alors il est vrai que dans le texte coranique, l'utilisation de la Lune comme un moyen de se positionner dans le temps, ou les phases lunaires comme un moyen de se positionner dans le temps est clairement mentionné dans le Coran, dans le texte coranique, plusieurs textes coraniques. Par contre, comment déterminer le début et la fin du Moaz lunaire ? Il n'est pas explicitement exposé dans le Coran. Si on veut chercher l'origine de l'observation visuelle, il faut aller du côté de la tradition, deuxième source de jurisprudence musulmane. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des hadiths qui disent par exemple, jeûnez lorsque vous le voyez, en parlant du croissant de la Lune, et cessez de jeûner lorsque vous le voyez, en parlant toujours du croissant de la Lune. Et s'il vous est caché par le nuage, déterminez-le, ou finissez le mois de Shaban à 30 jours. Et puis il y a d'autres aussi, donc certains disent que ce hadith, donc, il définit le but de jeûner le mois de Ramadan, mais en même temps, la méthode de déterminer le début et la fin fait partie également de ce qu'on appelle l'ibada. Donc on ne peut pas trouver notre moyen. D'autres disent non, la vision oculaire n'est qu'un moyen proposé par le prophète de l'Islam, Mohamed s.a.w., à l'époque où cette méthode était simple et efficace. Et dès lors qu'on pourrait trouver un autre moyen qui peut se substituer à celui-là, qui serait plus facile, plus avantageux, on passera à ce moyen-là. C'est ce débat-là qui existe au sein des théologiens musulmans. Et un deuxième hadith qui peut être quelquefois invoqué par les partisans et les opposants au calcul, c'est le hadith où il disait que nous sommes une nation dilettrée, où nous n'écrivons pas et ne comptons pas. Le mois, c'est comme ceci ou comme cela, en disant donc 29 ou 30 jours. Ce hadith, certains l'utilisent pour rejeter le calcul, purement et simplement, disant que nous, le prophète nous dit, donc vous regardez, c'est 29 ou 30, selon la vision oculaire. D'autres disent, au contraire, en fait, c'est une incitation implicite à ce que les musulmans puissent recourir au calcul lorsque ce moyen est maîtrisé. Or, force est de constater que ce moyen est aujourd'hui maîtrisé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne viendrait jamais à l'idée d'inciter les musulmans à rester illettrés. Si on regarde les hadiths du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent de la nécessité d'apprendre à écrire, le premier passage coranique, c'est lit au nom de ton seigneur, le très généreux, qui a enseigné avec le calam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Si on regarde le hadith du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit le jour du jugement. Le sang des martyrs et l'encre des savants seront mis de part et d'autre sur une balance et c'est l'encre des savants qui l'emportera. C'est des incitations à apprendre, non seulement à écrire, mais aussi à calculer. Et je pense que la communauté musulmane, le monde musulmane, aujourd'hui en mesure de maîtriser le calcul et les rendus accessibles à tous, avec Internet, avec les tablettes, avec tous les agendas électroniques où les mois lunaires sont déjà intégrés. Donc c'est dire que les moyens aujourd'hui permettent, les moyens technologiques aujourd'hui permettent de rendre très accessible, très facile le calendrier lunaire basé sur le calcul. Alors dernière question, vous parlez de l'organisation de ce colloque le 9 mai prochain, au cours duquel sera annoncée notamment la date du début du mois de Ramadan. On peut donner aux téléspectateurs d'Ouma TV le jour du début du mois de Ramadan ? Alors je préfère que la décision soit dite après le colloque. Après le colloque, bien sûr que c'est le 9 ou le 10, mais je pense que la décision, il vaut mieux que la décision soit... On attend le 9 mai prochain. Il va attendre le 9, la règle sera fixée pour tous les mois lunaires, et bien sûr donc elle s'appliquera en particulier au mois de Ramadan prochain. Je dirais les avantages qu'on va en tirer sont bien sûr au-delà du fait que la règle va être facile, explicite et simple, mais en même temps elle va permettre aux musulmans de mieux s'organiser. Il faut savoir aujourd'hui que l'administration française par exemple, elle demande les jours fériés de l'islam pour que les administrations puissent en prendre en compte lorsqu'il s'agit de délivrer des autorisations d'absence. Les musulmans aujourd'hui lorsqu'ils veulent célébrer la fête de l'Aïd, la prière de l'Aïd communautaire, ils doivent soit réserver une salle, alors c'est toujours difficile de réserver une salle pour deux jours. Les maires sont souvent sceptiques, en fait quelque part il y a des hésitations à ce que le maire mette à la disposition des musulmans une salle pendant deux jours alors qu'ils n'en ont besoin qu'une seule journée. Les abattoirs doivent fixer leur planning d'activité sur une longue période. Donc quelque part je pense que les musulmans ont besoin pour organiser leur vie religieuse dans une société multiculturelle où je dirais les jours fériés ne sont pas forcément modulés ou rythmés sur la vie religieuse des citoyens, que les musulmans puissent s'organiser et insérer leurs jours et leurs fêtes dans un calendrier préétabli. Merci à vous Mohamed Moussaoui. Merci à vous également. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.